Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous apprends à réaliser une messenger et à faire une petite boisson fruitée pour l'été à déguster dans votre messenger. Donc pour le matériel, pour réaliser un messenger, il vous faut un bocal, des feutres, une paille et un mesquine tape. Donc si vous avez des mesquine tape, vous pouvez décorer votre messenger comme vous le souhaitez. La base c'est un bocal et ensuite on customise à notre goût, à notre gré, à nos couleurs, à nous. Voilà, on fait vraiment comme on veut. Alors moi je vous présente l'idée et puis allez sur mon compte Instagram, j'ai mis plein plein de photos de messenger pour que vous puissiez vous inspirer pour faire votre messenger. Et voilà. Donc moi j'ai mis du mesquine tape tout autour en haut, juste dans le haut de la jarre, pour donner un petit aspect qui me plaisait bien. Ensuite j'ai pris un charpignoir et j'ai écrit Summer is cool parce que cette phrase, je l'ai beaucoup dite pendant l'été. Voilà, pendant mes vacances j'ai beaucoup aimé dire ça mais surtout en français, l'été c'est cool. Voilà, moi j'aime trop cette phrase parce que c'est vraiment un état d'esprit positif. Voilà, mais vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, keep calm and carillon, keep calm and donuts. Voilà, vous pouvez même prendre un titre de chanson de Justin Bieber qui écrit beaucoup de chansons cool et tranquilles. Donc voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi comme citation et de phrase que vous voulez mettre sur votre jarre, c'est votre jarre. Une fois que j'ai fini d'écrire ma citation, j'ai pris un feutre bleu à alcool qui est de la marque graphique que vous avez vu en début de vidéo. Et j'ai fait plein de petits points tout autour de la citation, juste dans le devant de la jarre. Au séchage, les petits points vont devenir complètement transparents. Et quand je mettrai de l'eau, vous allez voir que les petits points ressortent vraiment. C'est ce que j'ai aimé dans la jarre, donc voilà, dans la déco avec les petits points. Et j'ai aussi fait quelques points roses que je ne vous ai pas montré tout simplement, puisque c'est la même chose qu'avec les bleus, on fait des petits points un peu partout. Donc voilà, j'en fais beaucoup beaucoup, mais juste dans le devant, mais vous pouvez faire surtout le bocal. Moi j'ai mis du mes skin tape et j'ai écrit, mais vous pouvez mettre du raffia, des nœuds, des rubans, des créations fimo qu'on peut coller. Vous pouvez même faire de la décodène sur votre jarre, ça peut être plutôt sympa, comme vous souhaitez. Ensuite, je vais travailler avec le couvercle pour donner encore plus le style des messengers tendance en ce moment. des messengers. Voilà, donc j'ai fait un point au centre, là où je l'ai percé en trois avec ma paire de ciseaux. Et donc je perce un tout petit trou et dedans je vais venir y insérer la paille. Vous voyez, ça fait vraiment hyper sympa. Je vous conseille vraiment mon tuto pour faire la messengers avec la paille, surtout comme ça. Je ne sais pas si beaucoup de gens le font, mais vraiment c'est hyper sympa. Moi j'adore, voilà, tout simplement. Vous pouvez même repeindre le couvercle du Nutella ensuite pour enlever l'espèce de date de péremption. Mais voilà, ça fait hyper sympa. Ensuite, j'ai pris le mesquine tape, j'en ai coupé un morceau et puis j'ai customisé la paille. Mais juste un tout petit peu pour rappeler l'idée de la jarre où j'avais mis le même mesquine tape avec des fleurs. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligés. Si vous avez mis du raffia, vous pouvez peut-être mettre un peu de raffia sur votre paille. Voilà. L'important c'est que ce que vous allez décorer sur la paille n'entre pas dans le bocal. Il ne faut surtout pas que le mesquine tape rentre dans le bocal si on fait trop entrer la paille. Il ne faut vraiment pas décorer assez au-dessus. J'espère que vous aurez compris. Ensuite, je vous présente une petite recette à faire. Donc très simple. Il ne vous faut ni mixer ni rien. Il vous faut juste très peu de matériel. Et vous pouvez la déguster dans votre jarre. Donc il vous faut les trucs que je vais vous présenter. Alors, un fruit. Donc moi j'ai pris une banane. Donc n'importe quel fruit de votre choix. Un couteau. Un plan de travail. Un congélateur. Et une bouteille d'eau fraîche. Donc on commence par éplucher et découper le fruit qu'on a choisi. Donc moi, pour la banane, je l'épluche. Et ensuite, je vais couper des tranches. Donc moi j'adore la banane. Surtout cette saison. Parce qu'elles sont vraiment très très sucrées. Ce qui donne un hyper bon goût à ma recette. Qui est juste trop basique quoi. Donc on coupe plusieurs tranches comme on veut. Et puis ensuite, on vient placer ces tranches au congélateur pendant 2 heures. Donc une fois que vous avez coupé et que vous les placez au congélateur pendant 2 heures. Dès qu'elles sont passées dans le congélateur. Vous les mettez dans votre jarre. Vous mettez de l'eau fraîche. Voilà. Jusqu'à ce que la jarre soit remplie. Donc moi j'en ai bu pas mal. Et vous mettez un peu de sucre si vous trouvez que c'est pas assez goûteux comme vous le souhaitez. Voilà. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à la réaliser parce qu'il faut très peu de choses.